... Nous sommes aujourd'hui à l'initiative région Centre-Val-de-Loire d'un chantier qui est un chantier majeur pour les années futures qui est le chantier d'imaginer le lycée, le CFA du futur pour créer demain les meilleures conditions de réussite pour les jeunes de notre région. Et pour cela, nous avons choisi, comme nous avons choisi de le faire dans beaucoup de nos politiques, une méthode qui est celle de la démocratie permanente, c'est-à-dire d'ouvrir le champ de la réflexion avec les acteurs de la communauté éducative, bien sûr, mais aussi avec des jeunes, avec des architectes, avec des designers pour imaginer ce qui sera possible demain. Les enjeux de la nouvelle pédagogie aujourd'hui, des nouveaux espaces scolaires sont multiples, mais on pourrait synthétiser d'une manière assez simple en disant que c'est un mix d'un certain nombre de composantes. Il y a d'abord le lieu lui-même avec ses infrastructures, tout ce qui est environnement sonore, lumineux. Il y a beaucoup à dire également sur la capacité à communiquer à l'intérieur de l'espace de la salle de classe, par exemple. Et à l'intérieur même de cette salle, on va devoir aussi composer des espaces dédiés à des nouvelles pratiques, des nouvelles postures, des dynamiques, soit directement dans la façon de se situer dans l'espace, soit tout simplement dans l'aménagement. L'enjeu, c'est bien sûr de travailler à notre champ de responsabilité, c'est-à-dire le bâti, la configuration, la distribution des espaces, mais aussi à l'investissement de cette révolution numérique qui est une formidable opportunité d'innovation pédagogique, d'évolution des pédagogiques. Et ce chantier, bien sûr, on ne peut le conduire que main dans la main avec l'État et avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Aujourd'hui, l'enseignant dispose de nouveaux espaces et de nouvelles technologies. Alors souvent, ce sont des technologies que l'on va détourner. Bien souvent, il y a au centre une tablette pour tourner un clip, par exemple, c'est-à-dire faire des recherches, concevoir un scénario, le tourner, le monter et le mettre à disposition. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les compétences qu'on va demander à l'élève sont des compétences actives de création, de collaboration. Et ces outils permettent réellement de tester auprès des élèves et d'améliorer leurs compétences. Nous, on préconise tout simplement avoir une vision par micro-zone qui intègre à la fois le mobilier, qui intègre aussi les outils multimédia et qui intègre, et surtout, la conduite du projet, c'est-à-dire une certaine capacité à discuter, à co-construire, à collaborer, ce qui sont en fait les préceptes des pédagogies que l'on met en œuvre aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a vu dans les échanges de ce matin, on a de l'innovation qui est ponctuelle. L'enjeu, c'est d'en faire une dynamique institutionnelle qui soit plus globale et qui soit au service de tous sur le territoire.